Bonjour à tous les champions, à toutes les championnes, l'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur. C'est trop mignon, c'est trop beau, le couple Lombo, le frère Gamaliel et sa charmante épouse. Les deux servent le Seigneur dans l'adoration et la louange que le Seigneur Jésus-Christ les garde en parfaite santé afin qu'il soit toujours disponible à son oeuvre. N'oubliez pas surtout notre rendez-vous d'aujourd'hui, radieuse et romantique histoire d'amour des couples chrétiens. Parlons du couple Kaseba, la sœur Déborah Loukallou et son mari Pasteur Cédric. Comme elle a su le dire, le mariage n'est pas pour les enfants. Tout ce qui était arrivé, la cible était elle. Le diable n'est pas derrière ton argent, tes enfants, mais derrière ta foi que tu puisses tomber. Mon beau-père ne se sentait pas bien, il était à l'hôpital. J'ai commencé à penser au pire à un moment donné. J'espère que ce n'était pas une mauvaise nouvelle. J'ai entendu ma belle-sœur pleurer au téléphone. Je ne voulais pas sortir, mais je suis sortie. Il y a quelque chose qui m'a dit d'y aller. Ensuite, je lui ai dit, envoie-moi ça, afin de savoir que c'était quoi. Nous avons suivi la vidéo ensemble. Je lui ai regardé. Il m'a regardé. On s'est regardé. On ne connaît pas quoi faire. En ce moment-là, tu ne sais pas ce qui se passe, quoi faire. Devrais-je lui demander une explication ou c'est à lui de me le donner ? Car nous voyageons beaucoup et nous allons dans les différents hôtels. Est-ce que l'erreur vient de moi ? Bébé, donne-moi une minute. J'étais assise par terre. Oh, mon frère est sage. Je dis merci à ma famille. Mon grand frère est très protecteur. Il ne savait pas ce qui se passait. Il a dit, pouvez-vous aller à la maison afin de régler le problème, trouver une solution ? Parce que la première réflexion qu'il avait, je m'en fiche de ce qui se passe. Je vais vous frapper. Vous savez, mes frères ne sont pas assez violents. Ouais, je suis la seule, l'unique fille. Ils sont très protecteurs. Je remercie Dieu. Ils n'ont pas mis ou porté la main sur lui. Ils rentrent chez eux et découvrent ce que nous était arrivés. Nous étions arrivés à l'appartement et je remercie Dieu d'être avec moi. Je remercie Rosnie d'ailleurs. Elle était dans l'avion en train d'arriver. J'aurais aimé qu'elle soit ici sur cette chaise. Elle était censée être avec nous. Elle a vu tout le processus. Je suis allée dans la chambre. Il était avec le mari de Rosnie et j'étais frozen et je regarde Rosnie. Elle me dit, la Bible dit. Elle me cite les versets bibliques. Allez, sortez. Les larmes faisaient que coulées. Tu es une fille comme moi. Tu feras mieux de me laisser seule avec cette Bible. Attends une minute. Une minute. Je suis servante. Ce qui se passe, il a le pouvoir d'arrêter ce qui m'arrive. Et là, c'est la sœur Déborah qui est en train de parler et qui parlait à la sœur Rosnie Kaiba. C'est très important pendant ces moments que tu sois accompagnée, que tu aies à côté de toi une bonne amie qui sera là en train de te fortifier et non de t'inciter à la colère ou de prendre une décision. Non, peut-être qu'il n'honore pas le Seigneur que plus tard, tu regretteras amèrement. Ça, ce sont mes idées, ma pensée à moi. Revenons à la sœur Déborah Loukallou. Dieu vous promet, mais ne vous montre pas comment la promesse se réalisera ou comment tu obtiendras ce pour quoi tu as demandé. J'ai entendu la voix qui m'a calmée. Quelquefois, Dieu ne vient pas pendant la tempête, mais il vient après. Aujourd'hui, je suis capable et en mesure de dire mon mari est un bon mari. Je n'ai pas honte à cela. Une autre femme africaine dira qu'elle m'a marie. Je vous promets, je n'ai rien à prouver aux gens, c'est mon mari. J'avais la décision de partir ou de rester. Il y avait beaucoup de voix. Les conseils sont bons, mais je voulais rester entre Dieu et moi. J'avais la décision de partir ou de rester. Il y avait beaucoup de voix. Les conseils sont bons, mais je voulais rester entre Dieu et moi. Il était très engagé à s'occuper de moi. Il est protecteur, mon mari. Mais il avait oublié de veiller sur lui. Il fait attention à tout. Là, c'est une parenthèse. C'est moi qui parle. Que Dieu bénisse encore son mari. Il est protecteur. Il veille sur l'image, la réputation de sa femme. Et continuons avec la sœur Déborah. Quand les gens appelaient, je ne voulais pas répondre mal ou être en erreur par rapport à ce que j'allais dire. C'est une interprétation. Donc, j'utilise les mots afin que vous puissiez comprendre. Si le diable ne vous trouve pas dans les finances, il touchera là où ça fait mal. Je vous promets, être dans une bonne église ou appartenir à une bonne église est une très bonne chose. Où le pasteur prêche les choses réelles, les choses vraies. Vous coachent sur les versets bibliques qui vous aideront quand vous serez seul dans votre destinée. Quand je regardais à ma carrière, ma réputation, ça ne concerne pas mon mari, mais c'est moi. C'est elle la cible. J'ai dit, là je connais d'où vient l'attaque. Je suis le problème. Le mariage n'est pas pour les enfants. Si tu as 14 ans, 15 ans, ajoute 10 ans sur cet âge. La décision que tu prends, les gens disent que si c'était moi, je ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, n'osirons pas de mot à mot. C'est mieux d'aller avec les grandes lignes pour comprendre. Comme tu n'es pas moi, Dieu m'a donné la force, la sagesse. J'ai dit à Dieu, je ne ferai rien ou je ne prendrai aucune décision sans entendre ta voix. Je suis allée chez mon frère et je me suis renfermée pendant trois jours. J'ai pleuré en rappelant à Dieu ses promesses. Pourquoi cela m'est arrivé? L'une des choses que j'aime, la présence de Dieu. Je ne sentais absolument rien. Je comprends maintenant pourquoi Dieu avait permis que je tombe enceinte. J'entendais la voix, protège ton enfant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Qu'il fortifie tous les couples qui passent par des situations difficiles. Que le Seigneur leur donne la force, la sagesse de résoudre leurs problèmes et que leurs couples soient encore unis à jamais. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de commenter que le Seigneur bénisse abondamment et richement ce merveilleux couple qui devient un témoignage vivant le couple Kaseba, la sœur Débora Loukalo et son mari. Elle est une femme forte, remplie de sagesse, remplie d'intelligence. Je pense bien qu'elle est très bien entourée. Si elle n'était pas bien entourée, peut-être qu'elle devait prendre une autre décision. Mais le fait d'être bien entourée, d'être dans la présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Je ne prendrai aucune décision sans entendre ta voix. Plusieurs personnes prennent des décisions à chaud par rapport à une certaine situation qui s'est présentée, qui fait tellement mal. Mais en écoutant la sœur Débora, on voit une chose. Parle d'abord à l'éternel avant de prendre une décision. Et là, nous avons le couple Kachila, la sœur Réma Loseke et le frère Sylvain Kachila. Quel merveilleux couple! Je suis tellement contente de les voir ensemble, de servir Jésus-Christ ensemble. Après leur mariage, ils ne se sont pas reposés. Ils se sont mis sur le champ missionnaire, sur le champ de Dieu, en train de servir le Seigneur. Quel beau témoignage! C'est merveilleux! Le 24 décembre, ça sera chaud. Je te conseille, si tu es à Kinshasa, ne rate pas ce rendez-vous. pour élever encore le Seigneur. Il a fait des merveilleuses choses dans ta vie. Il t'a donné le souffle de vie. Rien que le souffle de vie est un témoignage pour dire merci Seigneur. Avec le souffle de vie, tu peux tout faire. Tu respires, tu marches. Il garde la foi, le Seigneur fera. J'aimerais nous rappeler aussi notre rendez-vous d'aujourd'hui avec radieuse et romantique histoire d'amour des couples chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement ce soir à 20h de l'Afrique centrale, 20h de Paris, 14h d'Ottawa. A matter de temps, le Seigneur pour l'un des plusabordiques communientes. pour l'un des plus었던,